Donc Sylvain Couder, installé à Saint Vincent, un petit village en Aveyron, dans l'ouest du département de Villefranche de Rouergue. Je suis installé depuis 2012, ça fait 6 ans que je suis maraîcher. Vous me disiez que vous ne vous étiez pas installé ici dans un bon état, vous étiez installé ? Oui, à Sainte-Croix, un autre petit village à côté de Villefranche. Je me suis installé en 2012 sur ces parcelles-là, qui étaient la ferme familiale. Une ancienne ferme où il restait 1 hectare et demi de terrain. Du coup, je me suis installé là-bas pour des raisons économiques, foncières au départ, parce que je ne savais pas trop non plus où c'est que j'allais dans ce maraîchage-là. Aujourd'hui, ça a bien évolué, on est 6 ans après et j'ai pu acquérir une nouvelle ferme pour avoir fait mon indépendance avec ma compagne. Moi, je suis ici de formation électro-technique qui n'a donc rien à voir avec le maraîchage, mais qui me sert quand même aujourd'hui de l'irrigation et l'automatisme et de tout ça. Donc, j'ai repris des études, j'ai fait un BP en pépinière, pépiniériste, donc pour avoir le diplôme pour pouvoir s'installer en agricole. Suite à ça, je suis parti un an voyagé en Australie où j'ai visité que des fermes en agriculture bio. En maraîchage ? En maraîchage, mais pas que. Maraîchage, permaculture, pas mal de choses, de l'élevage aussi. Sur un an, j'ai dû faire une quinzaine de fermes différentes et pendant un an, je travaillais dans les fermes. Je suis revenu de l'Australie, j'ai attaqué un BTS en horticulture en Corrèze. Pendant ce BTS-là, je suis parti au Québec chez Jean-Martin Fortier, maraîcher, qui a sorti le livre des jardiniers maraîchers. Et c'est ce modèle-là, en fait, qui m'a parlé pour m'installer maraîcher. Je voulais être maraîcher, j'avais pas trop comment m'y prendre, la permaculture, ça me correspondait pas, les gros systèmes de 5 hectares, je m'y retrouvais pas avec les tracteurs, tout ça, je m'y retrouvais pas. Et le modèle de Fortier, qui est un modèle sur petite surface, sans tracteur, avec le motoculteur, m'a convenu. Et du coup, voilà, suite à ça, je suis rentré de ce BTS, je l'ai même pas terminé. Et je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Je m'installe, je suis allé voir mes parents, j'ai dit, est-ce que je peux utiliser la terre, c'était bon, ok, mais voilà, je me suis donc installé avec la chambre à agriculture. Et donc, aujourd'hui, vous êtes installé à... Saventa. Saventa. Et donc, décrivez-vous, nous, un petit peu, votre système. Donc, ben, après, niveau superficie, ça a pas bougé, hein, je suis toujours sur 6 000 mètres carrés de maraîchage plein champ, et j'ai augmenté un peu les serres, je suis à 1 200 mètres carrés de serre. C'est un nouveau lieu qu'on a acheté, donc, avec ma compagne. Bon, il y a 3 hectares autour de la maison, pas mal de bâtiments, voilà, on a choisi ce lieu aussi pour l'activité économique, hein, en priorité aussi pour un lieu de vie, quand même, pour nous, mais, voilà, on a cherché un lieu qui s'y prêtait, avec, donc, du terrain à peu près plat, on en avait rond, de l'eau, essentielle. Ouais. Quelle est la ressource à nous ? C'est un puits, un puits qu'on a mesuré avant d'acheter, qui donne 0,5 mètres cube jour. Et j'ai fait un bassin de rétention de 150 mètres cube, qui fait le tampon, en fait. Lui, le puits remplit le bassin, et moi, je pompe dans le bassin. D'accord. Ça peut paraître pas beaucoup, c'est pas beaucoup, hein, on est sur des marchats sur petite surface. Vous consommez combien de mètres cube, donc ? Ben, c'est la première année ici, mais, je sais, d'expérience, c'est dans les 3-4 000 mètres cube-art, en fait. Le système qui différencie, donc, le système portier, c'est qu'on travaille sur une petite surface, il n'y a pas de tracteur. Donc, on optimise un peu l'espace, on travaille tout au motoculteur. On standardise l'espace, c'est-à-dire que chaque planche permanente, parce que, voilà, chaque planche est permanente. Elles font toute la même largeur, la même longueur, ce qui permet de faciliter la gestion, au niveau de l'irrigation, des filets anti-insectes, des bâches plastiques, des toiles hors sol, de la fertilisation. On travaille à la planche. Alors, on sait que pour une planche, si on veut, par exemple, une unité d'azote, on va mettre un seau de fientes, voilà. C'est un exemple. Et cette standardisation permet une gestion un peu plus optimisée de l'espace et, voilà, de gagner du temps. Au niveau des rotations, ici, en fait, il y a trois entités. Il y a l'entité, pour moi, qui est les serres mobiles, avec trois rotations et trois déplacements de serres. Il y a une entité avec sept jardins qui tournent sur eux-mêmes. Donc, sept jardins de douze planches qui tournent sur sept ans. Et ensuite, l'entité des deux grandes serres, là-bas, qui sont divisées en deux. Donc, ça fait quatre parties qui tournent sur quatre ans. Voilà. J'ai trois entités, ici. Et ce qui ressemble le plus à Fortier, c'est vraiment, voilà, les sept jardins de douze planches. Sachant que n'importe où, tout est standardisé. Que ce soit dans les serres, les grandes, les mobiles ou le plein champ, tout fait la même longueur, même largeur. Et ça, qu'on soit sur 20 mètres, 100 mètres, avec tracteur ou pas tracteur, c'est juste indispensable, en fait. Au niveau de la gestion des fertilisants, de l'irrigation, des filets, il faut un standard. Voilà. Peu importe la longueur, la largeur, mais il faut un standard. C'est beaucoup plus simple. Au niveau des outils et des équipements. On sait qu'on fait une planche de salades et on sait qu'il me faut quatre plaques de semis. Je sais qu'il y aura 240 salades, ici. Et ça, voilà, tout est planifié, organisé. Les serres mobiles, elles font 100 mètres carrés chacune. On ne peut pas acheter des serres mobiles, ça n'existe pas dans le commerce. Pas en France, en tout cas, ça existe aux États-Unis, au Canada. Donc, on a soudé des barres, on a soudé les arceaux sur des barres. Et sur ces barres-là, on met des roues, on fait des roues de diable. Et donc, on met huit roues de chaque côté. On pourra le voir de plus près. Et les serres sont déplacées, aujourd'hui, elles ne sont déplacées qu'une fois par an. Mais j'ai utilisé ces serres où on les déplaçait jusqu'à deux fois, voire trois fois par an. Donc, ça peut être très intéressant au début, quand on n'a pas trop les moyens d'avoir plus de serres. Pour un exemple, on fait une plantation en janvier sous serre. On la déplace en avril, donc on laisse continuer la culture à l'extérieur. Par exemple, un chou, une carotte, une salade peut continuer en avril à l'extérieur. Elle n'a plus besoin d'être protégée. On peut protéger une tomate en avril, qu'on va protéger jusqu'au mois d'octobre. En octobre, on va déplacer la serre, qu'on va venir mettre sur un épinard qu'on aura semé au mois d'août. Et là, on aura protégé trois cultures avec une seule serre. Avec 300 mètres carrés, on peut avoir l'équivalent de 900 mètres carrés de serre. Et du coup, parlez-nous du temps de déplacement ou de la contrainte de déplacer ? C'est deux heures à deux personnes pour déplacer les trois serres. C'est très rapide. Ensuite, elles sont amarrées avec des amares à frapper, qui sont elles tout le temps en place. Elles sont en place sur les trois jardins. On vient juste retendre les câbles qui servent d'amare, qui sont accrochés à l'amare. Et on produit du coup quasiment tous nos plants, sauf les plants d'été que j'appelle. Donc tomates, aubergines, poivrons, qui sont eux achetés. J'achète ça dans le sud de la France et on ne trouve pas trop ici en bio. Donc je me fais livrer mes plantations début avril. Pour quelles raisons ? Déjà au niveau de mon organisation de travail, je travaille du mois de mars, donc début mars à fin décembre. Je ne commercialise pas de janvier, février, mars. Il n'y a pas de commercialisation. Donc janvier, février, c'est mon temps de pause. C'est très important. C'est le modèle fourtier qui veut ça. Moi, je le prends avec. Mais j'avoue que des fois, j'y pense, de faire faire tous mes plants. Parce qu'on se décharge d'une tâche et puis on a un plant qui est vraiment bien régulier. Chaque semaine, quand nos plannings sont parfaits et sont bien faits, ça roule. Sur des variétés, c'est un peu dans la gestion des maladies et des problèmes qu'on peut avoir en bio. Donc ici, il y a de l'hybride, de la variété ancienne. Souvent, c'est des choix par rapport aux résistances. Plus de tracteurs dans ce système-là. Tout est travaillé au motoculteur. Quand je dis motoculteur, c'est une herse rotative. Voilà, ce n'est pas le rotoculteur, c'est la herse rotative qui travaille dans l'autre sens pour éviter de mélanger les couches. Et on fait aussi un travail en profondeur avec la grelinette. Voilà, un outil qui permet de décompacter la profondeur. C'est une charrue rotative qui permet de prendre la terre du chemin et de la remonter sur les planches. Parce que nos planches sont permanentes. Mais de temps en temps, on vient de travailler le chemin pour rebuter en fait. Au niveau de la fertilisation, sur la ferme, c'est la fiante de poule qui est achetée. Donc en granulé, de la fiante de poule en bio. Ainsi que du compost, mais pas tous les ans. C'est du compost aussi qu'on achète. C'est du compost qui est mis tous les trois ans en fait dans la rotation. Et pour les cultures plus gourmandes, genre tomates, aubergines. On utilise le paten cali qui apporte la potasse naturelle. Ainsi que l'engrais vert. Qui fait partie de la fertilisation et de la gestion de la matière organique. Dans mes rotations, il y a systématiquement des engrais vert. Que ce soit sous serre, en plein champ, sous serre mobile. Au niveau de la gestion de l'herbe, des fois compliquée en bio. Du coup, il y a beaucoup de paillages plastiques utilisés. Toile hors sol. Toile hors sol. Systématiquement, toile hors sol. Toile hors sol qui est quand même plus durable dans le temps. Et vraiment plus facile à utiliser. La toile qu'on peut garder des années, des années. Contrairement au polyéthylène. Qu'on se sert temporairement quand on va faire du désherbage. Au niveau de la gestion de l'herbe, il y a la toile hors sol. On utilise la technique de faux semis avec bâches plastiques. On prépare le sol comme si on allait semer. Puis on arrose et on couvre d'une bâche polyéthylène. Afin que l'herbe germe et qu'elle meure parce qu'elle manque de lumière. Sur des semi-directs type carottes, radis. Il y a aussi le désherbage thermique qui est utilisé. Il y a du binage qui est tout le temps fait manuellement. Donc pas tracteur, je l'ai dit. Avec des binettes oscillantes, la houe à bras. Qui permet de venir gérer l'herbe à son stade cotilée. Donc oui, quand elle est toute jeune, c'est ça aussi la gestion de l'herbe. C'est de la prendre assez tôt. Maladies, insectes. Insectes, dehors, systématiquement. Enfin, dehors ou dedans. D'ailleurs, sous ça, c'est pareil. Tout ce qui est allium, radiacée et brassicaceae. Donc toute la famille des choux. C'est sous filets. Sous filets anti-insectes. Dès le début de la culture pour les choux. Même sur un semi de radis, ils sont mis systématiquement. Il y a deux types de filets. Un qui est plus fin. Donc pour les choux, c'est contre l'altise notamment. Puis après la pierride, la punaise. Enfin, tous les insectes des choux qui sont nombreux. Sans filets, pas de choux. C'est juste ici, c'est impossible. Moi, je ne sais pas faire. Voilà. Donc ça, c'est un coût. Mais c'est un coût qui est vite amorti. Parce que j'ai des choux quoi. J'ai des beaux choux tout l'automne, tout l'hiver et sans traitement. Après au niveau des carottes, qu'il y a la mouche de la carotte ainsi que l'oignon, poireau et qu'on connaît la mouche mineuse du poireau qui fait pas mal de dégâts en ce moment. Il y a les filets mais qui ne sont mis que sur les périodes de vol. Donc on connaît les périodes de vol, printemps, automne. En ce moment, en fait, si on va voir les poireaux ou les oignons, il n'y a pas les filets parce qu'il n'y a pas les vols. On va aller remettre les filets un peu plus tard, donc fin août. Parce qu'il y a des vols qui vont arriver après en septembre. Ça permet quand même de gérer un peu les cultures parce que la problématique des filets, c'est qu'on voit moins bien les cultures. On est moins attentif et énervement ou autre problème. C'est le problème des filets mais bon, c'est indispensable. Sous serre, pour la gestion des insectes, il y a des introductions d'auxilia. Pour gérer l'acarien, le puceron, le trips. Et au niveau des maladies, il n'y a pas de traitement spécifique. Que ce soit comme l'Oydium, le Midiou. Je fais une pulvérisation systématique tous les 15 jours ici. En saison, donc du mi-avril à mi-septembre, on va dire, dans la grosse saison. Purins d'orties, purins de consoudes, algues marines qui apportent le bor. Voilà, un peu les trois, un peu de bicarbonate parfois, du savon noir aussi. Pour ça, j'ai fait l'achat d'un atomiseur cette année et on gagne beaucoup de temps avec ça. Donc commercialisation, depuis le début, tout en vente directe. Avec un marché hebdomadaire le dimanche matin. Et des paniers, alors des paniers, ce n'est pas une amap. C'est un site internet où les gens commandent chaque semaine leurs produits. C'est libre, ils ne prennent pas, ce n'est pas des paniers fixes. Ils ne prennent que des tomates, ils veulent que des tomates. C'est eux qui constituent leurs paniers. Et ça, c'est à Villefranche de Rouergue. Donc tous les mercredis, les gens passent commande jusqu'au mardi soir. Et moi, je prépare les paniers, donc le mercredi matin. Ça représente combien de paniers ? Ça représente une trentaine de paniers à peu près. Par semaine ? Par semaine, c'est ouais. Niveau chiffre d'affaires, c'est 70% le marché, 30% les paniers, voire paniers qui diminuent un peu. C'est plutôt le marché qui prend le dessus. Et un peu de vente à la ferme, mais vraiment anecdotique. Chiffre d'affaires moyen par marché ? C'est de 200€ à 1600€. Pour l'instant, ce n'est pas un souci, la commercialisation. Donc, maraîchage diversifié ici, 50 espèces de légumes. Donc, pas de production principale. Je connais mes volumes possibles au marché. Ça correspond en fait à ce que je produis ici. Et pour l'instant, c'est bien. Quel est le temps que vous consacrez à la vente ? Donc, ça me prend 11 heures par semaine. Le marché, plus les paniers, les livraisons des paniers. Donc du mois d'avril à fin décembre. Donc, moi, je me suis installé sur... L'idée, c'était un UTH et demi. Donc, je suis un UTH. Et un demi. Qui étaient, pendant les trois premières années, surtout des stagiaires. Je ne sais pas si on peut... C'est des UTH, mais en tout cas, c'était des stagiaires. Et depuis trois ans maintenant, j'ai un employé. Donc, lui, il est là du mois d'avril au mois de septembre. 21 heures par semaine. Alors, le modèle Fortier, il était sur trois UTH. Et moi, je l'ai coupé en deux. Au niveau de la superficie et tout ça. J'ai pris son modèle que j'ai divisé en deux. Pour diviser en deux le chiffre d'affaires et puis le nombre d'UTH. Je me suis installé avec la DGA et avec les prêts GIA. Donc, 20 000 euros de GIA. Et j'ai fait 20 000 euros la première année de prêt. qui était prévu dans mon PDE. Et 10 000 euros la deuxième année. Donc, 50 000 euros. Ça m'a coûté de m'installer. Sans parler du foncier. Donc, le foncier, je l'avais. On me le prêtait, familial. J'avais la maison dessus qu'on me prêtait aussi. Voilà, un petit studio. Donc, 50 000 euros que pour l'outil maraîchage. C'est-à-dire les toiles hors sol, les serres. 300 m² de serre. Pas beaucoup. Motoculteur, irrigation. Voilà. J'en ai eu pour 50 000 euros le camion, la chambre froide. Tout un tas de petits matériels d'investissement, mais qui coûtent au final quand même 50 000 euros. Ça, donc, c'est l'investissement que j'ai fait pour les 5 premières années jusqu'à la fin de mon PDE. Donc, que j'ai suivi à la lettre. Je suis arrivé jusqu'au bout de mon PDE. Et suite à ça, donc, j'ai déménagé. Donc là, ça va être un coût supplémentaire. Reinvestissement par choix. Bon, achat d'une maison, ça, c'est quand même autre chose. Achat du foncier et de la maison que les banques ont bien voulu nous prêter pour acheter. Ensuite, parce que le maraîchage fonctionnait. Donc, ils ont bien voulu nous prêter. Et donc, j'ai réinvesti. Là, obligé. Quand on reprend un lieu, des tranchées, de l'irrigation. Voilà. On doit remettre quand même en place. Plus des serres. Je me suis rééquipé en serres. Donc, j'ai pris 1 200 m² de serres. Donc, j'ai dû réinvestir à peu près dans les 20 000 euros. Donc, moi, l'objectif, dès le début, en fait, de mon installation, c'était de gagner ma vie. C'était de gagner à peu près 1 500 euros par mois. Et ça, c'était un objectif, dès le début, être maraîcher, bio, ok. Mais aussi en vivre. Voilà. En vivre et avoir des vacances. C'est pour ça que janvier et février, je ne travaille pas. On en a parlé. J'achète mes plans. Donc, en vivre 1 500 euros par mois, c'est mon objectif qui est atteint, en fait, aujourd'hui, après 5 ans. C'était écrit dans mon PDE et j'en suis arrivé là. Ce qui représente à peu près entre 38 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et ça me coûte, ouais, les 20 000 euros par an de fonctionnement de l'activité. Moi, j'englobe tout, les salariés. Je vois que j'ai réussi parce que j'ai suivi ce modèle-là de fortier. J'avais un modèle et j'ai appliqué sa méthode et ça m'a permis de réussir, en fait. Voilà, j'ai pas réinventé le maraîchage. J'ai pas réinventé un système. J'ai pris quelque chose qui marchait ailleurs, que j'ai appris là-bas. Et que j'ai appliqué, donc, ici, sur ma ferme. Et voilà, ça a fonctionné. Alors, la difficulté au départ, enfin, sur le site, je crois que c'est des difficultés géographiques, les gens. Le terrain, sol très argileux, avec pas beaucoup d'eau. Ça, ça a été une grosse difficulté, donc, jusqu'à l'an dernier. C'est vrai que le site, même si c'était donc familial, ça, c'était un gros avantage. Voilà, c'était donc gratuit et puis j'avais un logement. Mais c'était pas un terrain très propice au maraîchage. Donc ça, dans le choix du lieu d'installation, je pense qu'un mauvais choix peut faire capoter le maraîchage. Le maraîchage, c'est quand même quelque chose de difficile comme métier. Il faut que le lieu soit propice à ça. Il faut un minimum de terrain plat, de l'eau à volonté ou quasiment, de l'ensoleillement, pas une combe froide. Voilà, il faut faire attention au lieu où on s'installe. C'est ce qui a justifié en partie votre déménagement ? Oui, en partie, oui. Puis aussi l'envie d'être autonome chez soi. Donc, pour réussir, ce qui me semble important, c'est déjà d'avoir un lieu propice, comme je le disais tout à l'heure. C'est très important. Pas un lieu qui est que beau. Il faut un lieu qui fonctionne pour le maraîchage. Et moi, ce qui m'a permis de réussir aussi, c'est les investissements. Ça peut faire peur au départ, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne me parait rien, 50 000 euros. Mais je me rappelle au début, ça me faisait un peu peur. Mais c'est vrai que sans l'outil, en fait, on ne peut pas produire. On ne peut pas produire, on ne peut pas gagner d'argent, on ne peut pas réinvestir. Et essayer de faire à l'envers, c'est très compliqué. Donc, l'investissement, le lieu qui va bien et la commercialisation. C'est très important de réfléchir à sa commercialisation, sur quel marché, ou pas marché, ou biocop, peu importe. Mais qu'elle soit adaptée à sa production. Si on fait du plein champ demi gros, on ne va peut-être pas au même endroit que si on fait 50 légumes sur 6 000 mètres carrés. Voilà, réfléchir dans quelle région on est, voir le débouché pour y répondre, ou aller plus loin s'il n'y a pas de débouché sur place. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une fois que j'étais installé, c'est que j'étais en contact avec l'APABA, l'association pour l'agriculture bio en Aveyron. Et là, j'ai rencontré de nombreux maraîchers. Et ma formation, en fait, elle s'est faite, c'est là où j'ai l'impression d'avoir fait x10 ou x100 même, dans les 6 premiers mois de mon installation, où j'ai rencontré énormément de maraîchers. Et là, j'ai absorbé toutes leurs informations que je pouvais, quoi. Et des vieux maraîchers, des jeunes qui s'installaient. Et là, un peu tous les maraîchers qu'on était, on a avancé un peu tous ensemble. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, pour réussir, je crois, la maraîchers, c'est vraiment gérer, quoi. Surtout la maraîchers diversifiée. 45, 50 légumes différents, jusqu'à 10 semis du même légume par an. Une organisation, une planification qui doit être au top. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, ça, c'est un vieux maraîcher qui me l'avait dit. Il faut qu'au 1er janvier, tout soit fait. La planification, les achats de semences, la fertilisation. Tu sais où tu vas, tu sais combien t'as gagné. Tu sais combien il te reste. Il faut que tout soit planifié. Au 2 janvier, on ne réfléchit plus, quoi. On y va, quoi. Et si l'année, elle n'est pas planifiée, c'est... D'après moi, le point le plus important, c'est l'organisation et la planification. Moi, je ne réfléchis pas qu'est-ce qu'il y aura en planche 24 ou 68. Tout est noté pour l'année. Tout est commandé. Je ne sais pas, à me dire qu'est-ce que je vais semer. Donc, il faut organiser et planifier.